bon matin tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est jeudi puis là je viens tout juste de me préparer parce que j'ai pas mal les cheveux en boudin j'avais comme pour marquer je vais me passer les doigts pour que ce soit moins pire fait que c'est ça il est 7h07 selon salut bonjour je me mets toujours mon petit salut bonjour ici quand je me prépare puis quand il y a comme des chroniques qui m'intéressent je m'enviens à course regardez qu'est ce qui se passe puis il y a toujours banjo aussi qui qui végète le matin tu végènes le matin t'aimes ça regardez salut bonjour oui je peux tu être un chien vous t'en fatigué c'est dur 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 les matins oh que c'est sûr tu souris même pas tu bout de chou regardez moi c'est cette grosse bédaine ou tu 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 il y a tellement de la misère à starter ces matins lui il est cute puis c'est ça la fois où je me suis entraînée oh tu t'es levée wow je me suis entraînée ce matin j'ai fait un petit workout de 10 minutes là juste pour dire c'était parfait puis ben là je m'en venais me chercher mon petit outfit mais avant je vais aller chercher mon téléphone parce que j'aimerais savoir qu'il fait combien dehors tu sais c'est comme la température un peu voyons il est où mon téléphone il est ici c'est comme la température un petit peu où est-ce qu'on sait jamais combien qu'il fait j'ai écouté un vlog de la belle Karine aussi il fait 6 ce matin ouais avec un petit peu de pluie puis c'est ça je regardais les vlogs de la belle Karine ce matin en me préparant ces temps-ci je fais ça parce que j'ai comme moins le temps d'écouter des vlogs fait que je me mets un petit vlog que je mets comme sur le bord de mon miroir puis c'est parfait j'ai le temps d'en écouter donc là je sais pas comment que je veux m'habiller en tout cas ces temps-ci là je mettrais juste des pulls c'est ça juste des pulls excusez moi j'ai fait un coupage parce que on voyait ma belle brassière étendue ici pis ça me t'a passé de mer fait que écoutez faut garder quand même un petit peu de gène on va se le dire on va se le dire euh ouais c'est ça j'ai juste envie tout le temps de mettre des gros pulls mais j'ai comme l'impression que j'oublie ce que j'ai porté durant la semaine pis je dois me rhabiller pareil parce que on dirait que mon mercredi de congé là je décroche vraiment pis c'est ça ça fait que j'oublie ce que j'ai mis je sais pas comment m'habiller Colin de Bin bon je vais regarder ça pis je vais vous montrer le résultat donc le beau avant et le après fait que j'ai mis un petit jeans et un pull c'est genre tout le monde mon outfit préféré ces temps-ci pis j'ai fait mon lit dans le fond c'est une routine que je fais à chaque jour c'est mon chum qui avait instauré ça il y a quelques années de faire le lit parce que c'était lui qui se levait plus tard mais maintenant c'est moi fait que moi je continue de le faire j'aime vraiment ça vous me direz vous est-ce que vous faites votre lit je trouve que c'est je sais pas je trouve que ça fait clean pis ça prend juste 2 secondes à faire pis c'est le fun quand on y est se recoucher le soir tu sais dans le vélo et le coussin pis tout en tout cas moi j'aime pas ça pis là j'ai fermé la télévision parce que je vais descendre en bas je vais apporter ma petite vaisselle de hier ben la vaisselle à mon chum et mon restant smoothie qui est ici mon dieu j'ai-tu assez de main ouf ok pis euh je vais aller faire mes petites collations hey beau chien ouf j'ai plus de ça dans le vent bon fait que je vais vous présenter mon dieu que c'est sombre hein si je me mette de ce côté là ah c'est moins pire de ce côté là fait que je vais le mettre ici alors que je trouve ça bizarre comme ça c'est encore mieux bon avec ma pile de coussins il faut vraiment qu'on range enfin de mettre notre meuble extérieur on va le mettre dans le cabanon euh pis c'est ça il faudrait quasiment que j'achète des bâches moi je vais regarder ça parce que j'ai prévu aller au Canadien Tailleur ce soir fait que parce que il y a comme un spécial sur les guirlandes de Noël pour l'extérieur alors je vais aller les voir pis là je vais me faire une liste pis je vais mettre des bâches parce que notre cabanon là je vous en ai parlé il faut qu'on le refasse l'an prochain parce qu'il y a des infiltrations d'eau pis là je suis allée l'autre jour justement pis on voyait vraiment une démarcation pis on a vu comme on voyait vraiment la démarcation où est-ce que ça coulait euh fait que c'est ça t'sais je voudrais pas comme qu'il y a de l'eau qui coule pis que ça gèle pis que ça brise nos meubles fait que moi t'sais je les rangerais pis je mettrais en plus une bâche sur le dessus c'est pas trop cher après moi pis t'sais c'est pratique à avoir là on en a pas ici pis euh ouais ça serait vraiment pratique à avoir on verra là si euh si c'est 100$ la bâche je sais pas trop ça va nous coûter quasiment plus cher à recouvrir que notre que le prix de notre 7 patio t'sais ok bon interlude je voulais juste vraiment pas oublier alors euh je me suis apportée pour déjeuner des petites murs du petit griot euh vous étiez plusieurs de me demander là dans le fond oui je le fais réchauffer après ça à la job là comme une minute et demie au micro-ondes ça dépend de l'intensité du micro-ondes euh pis là mon dîner comme vous savez il est fourni je vais euh m'apporter un petit pudding belseug pour l'après-midi avec euh une petite partame cachée pis là j'ai décidé ce matin que je jetais ma boîte à lunch parce qu'elle est brisée pis elle est rendue vraiment euh elle a fait son temps dans le fond je l'ai achetée je pense que c'était la le premier mois que euh je travaillais dans le temps chez Radio-Canada fait que ça fait ça fait 4 ans là fait qu'elle a desservi 4 années de bon lunch fait que là c'est ça pis je pense pas que je vais m'en racheter une parce que c'est comme que j'ai pas de lunch pis je m'apporte juste des collations je me disais j'allais réutiliser c'est un petit sac de cook-it là on les garde t'sais on s'achète comme plus du plug parce que quand on a des recettes ben on réutilise nos petits sacs comme ça pis ça fait c'est un duploc là en tant que tel pis t'sais je vais mettre ça dans ma sacoche sac à dos là je pense que ça va être bien correct t'sais je voulais juste quelque chose que si ça coule ben que ça coule pas en même temps sur mon portefeuille ou les choses que j'ai dans ma sacoche mais en tout cas je verrai peut-être que je m'en rachèterai une aussi là si je vois que ça manque là mais là euh c'est ça pis surtout avec le matin t'sais j'ai mon café à emporter pis tout ça des fois c'est quasiment plus encombrant fait que là ça va être dans mon sac à dos alors euh c'est ça c'est la fin de ma boîte à lunch elle était vraiment belle en plus je l'avais full mais bon je vais aller vous la chercher là de la poubelle donc je l'ai mis à côté de la poubelle parce que ça aurait pris toute la poubelle mais juste pour lui faire un dernier remarche regardez comment qu'elle était belle j'suis vraiment triste ben c'est ça comme la gamme pis à l'intérieur aussi là elle commence là le petit truc dans le fond là je vous le montrerai pas parce que c'est pas cute il y a comme des aliments qui ont coulé mais ouais je l'aimais full elle était vraiment belle mais là c'est ça elle a fait sa vie mais quand même sérieusement c'est la boîte à lunch qui m'a toughé le plus longtemps t'sais faut savoir qu'elle avait la vie dure là je l'emmenais avec moi dans le métro pis euh elle se faisait bardasser ouais fait que j'suis toute prête pour y aller il va juste me rester à couler mon café mais j'ai tout préparé dans ma machine pis euh oh regardez le beau chien pis c'est ça je voulais vous jasser un peu hier c'était ma journée de congé mercredi pis euh c'est le fun je suis allée comme magasinée avec ma maman mais à 2 mètres de distance pis avec nos masques c'était vraiment le fun je trouve là je sais pas si je sais pas si en tout cas c'est légal là mais je pense pas mais bref j'ai trouvé ça le fun un petit peu de casser euh t'sais la solitude t'sais je peux dire ça même euh en allant faire mes courses avec euh avec ma maman t'sais pis c'était un peu awkward au début parce que t'sais on était habitués de se voir pis t'sais de se donner des bisous quand on arrive t'sais pis hey salut mais là t'sais on gardait nos distances donc il y avait juste ce moment là qui était awkward mais euh c'est ça fait qu'on est allé magasiner ensemble mais disons on gardait nos distances pis on avait notre masque parce que t'sais pis je veux pas quand tu fais des courses c'est rare que tu te rapproches de quelqu'un là c'est pas comme si quand tu reçois à la maison admettons pis que tu prends tes aises et tout pis que c'est ça tu finis par pas admettons respecter pis ben c'est ça t'sais ah nous on se voit pas euh à la maison fait que bref j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée là euh si des fois ça peut aider quelqu'un t'sais on partait d'aller faire admettons notre Costco ensemble t'sais de se prendre chacun un panier pis d'aller faire nos trucs pis j'ai trouvé ça le fun t'sais c'est pas plus pire que je me dis qu'il y a quelqu'un qui c'est sûr qu'il y a du croissant à l'épicerie là pis c'est ça elle devait s'acheter un nouveau sofa fait qu'on a été euh magasiné comme dans le quartier 10-30 pis euh c'est ça on a fait ça comme par la petite 2h c'était le fun de de placoter en même temps pis euh nous c'est ça on a comme envie de changer peut-être notre lit j'aime vraiment vraiment mon lit là genre la base de lit pis tout ça mais on aimerait ça s'acheter un king fait que euh là on est en train de regarder ça mais ma base de lit elle se fait plus pis je suis vraiment triste parce que je l'aimais tellement là fait que là il faudrait que je m'en trouve une autre je suis allée comme regarder dans d'autres magasins mais c'est quand même dispendieux là ça serait un petit luxe à mettons mais on dirait qu'on a pis tu sais on a l'espace là pour fait que on on voudrait peut-être ça pis on c'est ça le matelas c'est dans le site j'ai quand même des petits mal de dos pis j'ai mal aux hanches euh la nuit des fois ça me réveille fait que je sais pas si comme notre matelas il y a quelque chose là ou comme il me fait plus là tu sais des fois ça arrive fait que je sais que j'irais peut-être plus vers les matelas là en comme de mousse mémoire là qui ont plus de spring là euh tu sais qui viennent même dans des boîtes là ma mère en a acheté un de chez Costco je pense que c'est un Douglas pis euh c'est ça il y a Douglas qui font ça Andy pis il y a seulement d'autres places mais c'est que ces deux là sont fabriqués au Canada que j'avais regardé sur internet fait que bref pis c'est ça là justement on est allé magasiner pis j'en ai vu un un Andy là pis je trouvais ça vraiment confortable là ma mère elle appelle ça les matelas genre parce que tu sais genre tu t'as sois là-bas pis t'es enveloppé partout de mousse mémoire pis c'est ça elle a s'en ai commandé un il y a quelques mois pis elle a dit qu'elle adore ça fait que je regarderais pour peut-être peut-être en tout cas c'est juste un une petite bulle là qui ben en fait ça fait longtemps qu'on y pense là mon Tom on se disait que quand on allait être en maison on allait s'acheter un liquide ben admettons que c'est quand même une bonne dépense fait que pis qu'on a des rénovations à faire fait bref mais bref hier c'est ça j'en profitais pendant qu'elle regardait les sofas moi j'en regardais les lits pour voir c'est quoi que s'il y en avait d'autres des bords de lits que j'aime parce que j'aime vraiment ça en tissu comme ça je voudrais mais c'est sûr que si on a un king j'irais peut-être pas autant foncé parce que là ça ferait massif fait que bref c'est ça pis j'irais plus avec du tissu sur le bord comme ça parce qu'avec banjo le poil se ramasse là fait que bref c'est ça c'était le fun j'aimais ça fait qu'hier c'était comme parfait parce qu'on a magasiné juste sur un petit deux heures pis c'était le fun de prendre de nos nouvelles mettons pis t'sais comme je vous dis c'était super sécuritaire là en tout cas je pense pas que c'était illégal mais t'sais c'est pas plus pire que quand on va visiter quelqu'un de l'extérieur je me dis là comme je vous dis t'sais on était pas proches ou quoi que ce soit ah j'ai oublié de faire chauffer mon laine alors ben c'est ça là je vais me diriger vers le travail il est E35 pis moi je pars vers E40 fait que le temps de me chausser et de mettre mon manteau de partir mon café pis de remplir le petit jouet de banjo de beurre-le-pinotte alors ben c'est ça on se reparle à la fin de ma journée j'ai pas de la fin après j'ai pas de la fin et après il est pas d'un Sous-titrage ST' 501 ... 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